et bien c'est tout le monde c'est quentin de craig this game aujourd'hui on se retrouve pour un tour nouveau craig de jeu vidéo on se retrouve pour le craig de dirt 4 donc qui est un jeu de voiture de course plus pratique plus généralement de rallye généralement mais on peut s'y faire du sur route par exemple donc pour ce tutoriel vous a besoin d'un logiciel permettant déjà des torrents du style vus torrent ou bit torrent par exemple ma part j'utilise les deux encore j'ai dit une paire de transition et de damage to slide donc dans la description vous aurez un torrent qui est celui-ci que vous téléchargez une fois téléchargé vous l'exécutez donc pour la part je vais l'ouvrir avec bit torrent parce que je suis allé sur bit torrent encore moi je me dis que je fais non mais vous vous le téléchargez le jeu fait 31,6 giga quand même pas si petit que ça une fois qu'il est téléchargé vous double cliquez dessus comme ceci vous faites continuer et vous envoie donc dans les endroits donc dans les fichiers téléchargés voilà donc on récupère ça donc là vous avez votre iso en gros vous avez votre dirt 4 iso c'est là que votre enjeu d'amont tous avec dont vous avez vous allez lancer bien sûr je ne l'ai pas lancé c'est pas bien de ma part donc voilà une fois qu'il est lancé comme ceci vous récupérez votre réloader dans gros de cas d'être d'art 4 que vous glissez ici vous le sélectionnez comme ceci et vous faites monter voilà il me dit que j'ai monté un disque virtuel maintenant on va donc aller installer le jeu donc pour ça je fais windows plus eux menu démarrer ou exploiteur de fichiers on va dans ce pc elle envoie donc notre lecteur virtuel ont fait clic droit dessus ouvrir et donc là on arrive donc dans les fichiers d'installation on peut voir qu'on a un setup on lance ce setup comme ceci un droit nous nous avons fait oui et vous donnez vous disent en gros si vous supportez les développeurs et que vous aimez le jeu acheter le donc on a une musique qu'on peut mute en bas et là il veut nous c'est qu'on veut l'installer donc pour ma part je vais l'installer sur mon disque locale il non son disque locale on va se mettre sur un autre que je n'ai pas lancé on va se mettre sur le e voilà on va se mettre dans game on installe en fait ok on fait next si on veut créer un icône sur le bureau pour ma part je ne veux pas et sur veut créer un icône de votre menu démarrer pour ma part je ne veux pas non plus je fais next et je fais installe donc je vais mettre un peu d'installé parce que quand même c'est 30 giga c'est pas un petit truc donc pour le moment je fais des lips pour passer l'installation à tout de suite et donc on se retrouve donc une fois que l'installation est terminée cet écran s'affiche et elle vous propose d'installer les rodistes donc c'est à dire que là on peut voir qu'on a on n'a pas on a visual studio 2015 voilà j'avais perdu le fin visual studio c'est plus plus le 2015 donc on a le 64 bits ou le 32 bits à vous de choisir si jamais vous êtes sûr ils sont à jour pas pas de problème si vous n'êtes pas sûr jamais enfin ça coûte rien en gros de les mettre à jour donc voilà une fois que donc c'est que vous avez choisi ou pas si vous les installez vous faites finish voilà donc là votre jeu est installé mais il n'est pas craqué maintenant pour le craqué on va donc passer donc dans les fichiers installation donc c'est à dire on va faire windows plus le menu démarrer où il soit pas fiché comme d'habitude on va dans l'endroit où l'a installé on va pas jasser dans mon disque local e dans games on a dirt 4 ici voilà et simplement on va donc ouvrir le dossier crack ici on voit qu'on a des fichiers steam api et on voit qu'ils sont aussi ici donc on va récupérer tout ça que l'on va déplacer ici même on fait remplacer et voilà pour changer votre utilisateur c'est pareil c'est toujours ici vous avez le username que vous changer ici et le langage comme était en français et maintenant simplement pour lancer votre jeu vous avez plus qu'à lancer le dirt 4 ici voilà votre jeu craqué vous pouvez pleinement y jouer j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à liker partager vous abonner on se retrouve très prochainement pour un nouveau crack de jeu vidéo c'était quentin de crédit et ma plus pisse